Victime d'un empoisonnement lors d'un dîner Le poison de Ténébireï-Mawattara est en train d'achever shérif Ousmane. Le général shérif Ousmane, alias papa guipard, a-t-il été victime d'un empoisonnement par Ténébireï-Mawattara d'Ilafiol, s'interroge son entourage et ses proches. Figure emblématique de la rébellion ivoirienne, commando parachutiste à l'ancienne FIRPAC, il fut l'un des grands combattants des forces nouvelles, montrant un courage physique exceptionnel. On n'a même pas imaginé qu'on faisait 48 heures dans cette crise, d'où on avait un effet très réduit, on avait du matériel, moins de matériel, on s'est même servi sur le terrain. Non, pour vous dire qu'on ne s'était pas projeté dans la durée. Pour nous, c'était une opération qui devait se donner en un point, et puis le lendemain, on prenait le pouvoir, et puis ensuite, celui qui allait être le président de la République, s'il faut le dire, arrivait à organiser des élections. Je pense que pour nous, c'était de mettre en place un état de droit où chaque ivoirienne était libre d'être candidat. Ça, c'était important. Que vous soyez du sud, du nord, de l'est, etc. Après la victoire sur les troupes du président Laurent Gbabo, shérif Ousmane s'est installé à Abidjan, se dévouant corps et âme à la protection d'Alassane Ouattara et de son épouse. Au sein des forces nouvelles, le guépard était reconnu comme le plus ardent admirateur du couple Ouattara. Il cherchait constamment l'affection, l'amour et la reconnaissance du couple présidentiel. Ses camarades combattants le trouvaient sournois et zélé. Pour son mariage à Ouagadougou, au Burkina Faso, il a tout fait pour que le vieux Grigou et son épouse soient ses parrains et témoins. Il leur vouait presque un culte divin. Un adage dit qu'il faut rester loin pour continuer à admirer son icône. Depuis que shérif Ousmane a tout fait pour s'approcher de son champion Ouattara, ses illusions se sont évanouies. Il n'a pas, hélas, reçu le retour d'affection qu'il espérait de ceux qu'il considérait comme ses pères et mères. Beaucoup de temps a passé et shérif Ousmane a fait face à ce à quoi tout le monde le mettait en garde. L'ingratitude légendaire d'Alassane Ouattara et de sa femme. Peu à peu, ils l'ont écarté de leur cercle de confiance, de leur affection et ont commencé à favoriser des personnes qui le détestaient cordialement. D'après son entourage, Alassane Ouattara et son frère ont commencé à soupçonner shérif Ousmane de vouloir organiser un coup d'état. Ils ont donc commencé à se séparer de lui petit à petit. Au début de la prise de pouvoir du tyran Ouattara, shérif Ousmane avait été nommé commandant en second, venant après le général Wagondo, du groupe de sécurité de la présidence de la République GSPR. Mais quand le général Wagondo a été nommé ministre, shérif Ousmane n'a pas hérité de son poste. Il a été éloigné chez les paracommandos. Il a été nommé chef de corps du premier bataillon de commandos parachutistes BCP à Acuedo. Frustré de n'avoir pas reçu le poste auquel il aspirait plus que tout, shérif Ousmane a commencé à se consacrer corps et âme à l'entraînement des béreux rouges d'Acuedo. Mais cet entraînement était si intensif, alors que rien ne justifiait une telle préparation, que cela a attisé les soupçons. Il a été retiré du BCP et affecté comme adjoint du comtère, le général Ali Deme. Il est resté à se morfondre dans son bureau jusqu'au départ à la retraite du général Deme. N'oublions pas par ailleurs qu'en 2015, Alassane Ouattara a fait auditionner shérif Ousmane et quelques chefs de guerre, dont l'Océni Fofana, pour s'expliquer sur des massacres commis à l'Ouest lors de la crise post-électorale. Leurs procès demeurent toujours en attente, laissant planer sur leur tête l'épée de Damoclès. Pour l'éloigner définitivement du commandement opérationnel des troupes, Papa Guépard a été nommé commandant des forces terrestres. L'armée de terre a un nouveau chef d'état-major. Je parle au président de la République, chef suprême des armées. Pour reconnaître désormais mon chef, le général de brigade, shérif Ousmane, ici présent. Vous lui omeillez, en tout ce qui nous recommandons, pour le bien du service, l'exécution des règlements militares, l'observation des lois et le succès des armes de la Côte d'Ivoire. Le général de brigade, shérif Ousmane, remplace le général de division, Deme Ali Justin, qui a présidé au destiné de l'institution depuis 2019, aujourd'hui appelé à d'autres fonctions, qui remet le drapeau de l'état-major de l'armée des terres, dont il avait la garde au chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée, Lassina Doumbia, qui, à son tour, l'a confié à l'entrant. Je vous remets le capot de l'armée des terres. Vous allez assurer la garde durant le temps de votre commandement. Devant les 14 corps et unités constituant l'armée des terres, le général shérif Ousmane, après l'engagement de maintenir la trajectoire amorcée par ses prédécesseurs et de la renforcer. Shérif Ousmane a également témoigné sa gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, chef suprême des armées. A son excellence, monsieur le président de la République, chef suprême des armées, je voudrais ici réitérer ma disponibilité et mon entière loyauté. Je prends l'engagement d'œuvrer pour le règlement de cette précieuse institution. Militaires et personnels de la militaire, soyez assurés de mon écoute et de ma défense de vos intérêts et de mon engagement pour votre, que disent nos bien-être. Je mettrai un accent sur la discipline. Oui, la discipline, j'insiste, la force principale des armées, à laquelle il faudra associer la disponibilité, la loyauté et la résilience. Le chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée, Lassine Adoumbia, a dit sa confiance au général Shérif Ousmane. Il n'a pas manqué de féliciter ses hommes. Félicitations à tous, car nous nous sommes améliorés, particulièrement l'armée de terre, l'ordre et la discipline qui règnent dans nos casaires, la tenue étanche de nos frontières, la quiétude dans nos villes garnisons, les témoignages décernés à nos contingents en opérations extérieures sont de réels motifs de satisfaction. Notre premier challenge pour l'année 2024 est à d'appointer la sécurisation de la CAG. Nous devons, de tous nos moyens et de toute notre expertise, appuyer et soutenir les forces de sécurité intérieures, police et gendarmerie qui ont le lead dans cette opération. J'exhorte chacun de vous à en faire un défi personnel. Le général du brigade au Shérif Ousmane devient ainsi le 10e chef d'état-major de l'armée de terre. En réalité, c'est un poste de garage, car il n'a aucune autorité sur les officiers qui commandent les troupes. Ceux-ci répondent directement de Ténébireï Mawattara et obéissent uniquement à ses ordres. Cela augmentait la frustration de Shérif Ousmane qui se demandait ce qu'il avait pu faire pour être ainsi traité par les Ouattara et il s'en plaignait de plus en plus ouvertement. Un soir, il a été invité à dîner par son ministre de tutelle, Ténébireï Mawattara, surnommé La Fiole. Ce dîner avait pour but de faire le point sur les forces terrestres, leur morale, leurs besoins en équipement, leur forme physique, etc. Pendant le repas, le personnel déposait les plats devant chaque convive et chacun mangeait ce qui était posé devant lui. Shérif Ousmane, déjà inquiet à l'idée de manger chez La Fiole, ne se servait que de petites quantités. De retour chez lui, il confia à ses proches avoir trouvé le goût de la nourriture étrange et inconnue. Il se confia à sa femme qui le rassura. Mais toujours inquiet, il demanda également à ses marabouts de vérifier s'ils n'avaient pas été empoisonnés. Ces derniers, après avoir fait leurs vérifications occultes, restèrent mitigés. Selon eux, Ténébireï Mawattara, La Fiole, lui aurait mis du nasi-ji pour attirer sa fidélité et sa loyauté envers son aîné. Malgré cela, depuis ce dîner, Shérif Ousmane a eu le sentiment que quelque chose n'allait pas bien sans pouvoir en déterminer exactement les symptômes. Au fil des mois, il apparaissait de plus en plus affaibli. Sa santé était coussicoussa au fur et à mesure que les mois défilaient. Tous ses proches et sur le balterne remarquèrent sa maigreur croissante. Confronté à l'inquiétude grandissante de ses proches, Shérif Ousmane a commencé à s'interroger sérieusement. Tout en refusant d'envisager l'évidence, il ne manquait pas de pensée à feu ou à taot avant lui. Aurait-il été empoisonné comme le colonel Watao ? Il faut rappeler que dans le cas de celui-ci, le poison quasi indétectable avait mis plusieurs longs mois pour s'insérer dans toutes ses veines et artères affectant plusieurs organes vitaux. La suite, on la connaît. Il alla mourir dans une clinique aux États-Unis sans que les médecins américains ne puissent rien y faire. C'était trop tard. C'est pourquoi Chrissiapi demande prestament aux parents de Shérif Ousmane de le convaincre de se rendre rapidement en Allemagne dans la même clinique où l'opposant russe Navalny s'était fait soigner. Les meilleurs centres de traitement contre le poison se trouvent dans ce pays. S'ils ne le font pas, ils auront accepté de le laisser assassiner par le clan Ouattara. Voici la vérité. Si Shérif Ousmane veut, qu'il croit à ce que je dis. S'il veut, qu'il n'y croit pas. Mais ses proches n'auront que leurs yeux pour pleurer. Tenebi Rehima Ouattara dit la fiol, c'est juré de se débarrasser de tous les anciens officiers comme zone. Car tant qu'ils seront aux commandes de l'armée, le pouvoir d'Alassane Ouattara ne sera jamais en sécurité. Il faut donc les écarter d'une manière ou d'une autre. Soit par le poison, le départ à la retraite, la radiation ou l'emprisonnement. Après le colonel Ouattara, qui est mort faute d'avoir reçu à temps l'autorisation de quitter le territoire ivoirien pour aller se soigner à l'étranger, c'est au tour de Shérif Ousmane. Christiapi dit à ses parents que le sort de leur fils est entre leurs mains. À eux de décider s'ils l'aident à vivre en le persuadant d'aller se faire soigner en Allemagne ou s'ils aident les Ouattara à le truicider par leur passivité. Quant à moi, je prie pour que Shérif Ousmane prenne mes écrits au sérieux. Je suis prêt à lui donner les meilleurs conseils possibles. Affaire à suivre. Je suis prêt à ma carte de centre dans la voiture. Il est dans mon chat. Shérif Ousmane, on a vu le général à Kaffolo. Voilà. Quelles sont tes impressions? Shérif Ousmane, je suis avec moi. Je suis avec moi. D'accord. Je suis congé. Je suis congé. Ok, c'est bien. Mais Chochou, elle est défilée. Doutrie. Elle est défilée. Ça ne chauffe pas. Elle est défilée. Elle est en train de faire. Je suis congé. En tout cas. D'accord, c'est bon. Ok, Alain, Diana. Ça va. Ok, une chose. Konogroma, tu parles beaucoup sur la plateforme. T'as vu non? Le dos est gris là. Je dis, ce que Dieu fait est bon. Dieu a fait non? C'est pas fini? Ah non, non, pas de croyants. Tu t'as dit quoi? Je lui ai dit que le journal est là. Il est là. Koube, il a trahi. Ce que Dieu veut. Voilà ça, c'est fini. Merci beaucoup. Alors, Diana. Krissiapy ne ment pas. Retrouvez Krissiapy sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.